C'est un petit peu une des inconnues de ce match, évidemment, on ne sait pas trop ce qu'il va donner à ce niveau-là, parce qu'il va vraiment découvrir, on va dire, le très très haut niveau. Il n'a aucune expérience dans les grandes Coupes d'Europe, encore moins en Ligue des Champions, il n'a aucune expérience dans les grandes phases finales. Alors il est rentré en fin de match pour remplacer Linson Cavani, une vingtaine de minutes, ça fait assez peu pour se faire une idée. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de lui ? On peut dire que c'est un très bon joueur de tête, partout où il est passé c'est un peu ce qu'il l'a distingué. Il n'est pas particulièrement costaud, mais il fait 1m86, il est assez grand. Et c'est surtout un joueur de surface. Alors on va dire que c'est un profil un peu à la Trezeguet pour faire rapide, mais qui n'a pas le même talent ou la même efficacité que David Trezeguet, à savoir qu'en gros il met une dizaine de buts, entre 5 et 15 buts par saison, partout où il est passé. Alors il a une trajectoire assez compliquée, il a fait pas mal de clubs de D2 en Angleterre, en Espagne. Il a eu du mal à trouver sa place, et là c'est vraiment une occasion assez inespérée, de toute façon, sachant qu'il a toujours été dans l'ombre de Soares et Cavani. Donc on est curieux de savoir, et lui aussi, ce qu'il peut donner. La dernière chose qu'on peut dire, c'est qu'il sort de la meilleure saison de sa carrière. On sait que pour un attaquant c'est très important, la confiance. Donc il est quand même possible qu'il nous sorte le match de sa vie. Attention à lui.